Et coucou très cher ami spirituel de la Vierge, alors je suis arrivé de vous retrouver aujourd'hui avec un petit message, un petit horoscope pour le mois d'août, il reste encore quelques semaines avant la fin de ce mois d'août. Un petit horoscope que je vous fais cependant, les énergies du portail énergétique du lion qui nous traverse en ce moment, qui est une vieille tradition qui nous vient quand même des égyptiens notamment, où on disait que la terre en ce moment, la terre est alignée avec la constellation du lion. Alors bien entendu, on a dépassé l'apogée, mais on est toujours encore influencé par cela et donc on est influencé aussi par la constellation alignée avec la constellation d'Orient, où il y a trois étoiles qui se retrouvent, Sirius, Veltégeuse et Aldébaran, qui signifient plein de choses. Donc j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes, on est aussi dirigé parce que j'ai fait le message au 1er août avec la pleine lune en verso qui a eu un impact cette année massif, parce que c'est une super lune. Donc on a quand même l'impact de sa signification, bien entendu avec la pleine lune du verso et aussi, j'ai parlé de la fête de Luc Nassat que l'on a célébré chez les païens, la tradition païenne, le 1er août, la récolte et donc l'abondance. Donc on rentre quand même officiellement dans le calendrier des saisons, dans la saison de l'automne où il y a un pic le 21 septembre, le solstice du printemps. Et c'est intéressant, donc voilà, on est sur des énergies collectives et donc on va voir un peu le message de la Vierge, ce qui peut se passer avec la Vierge. Et puis voilà, je tenais à remercier les anciens abonnés, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Accueillir les nouveaux abonnés en leur souhaitant la bienvenue, merci pour votre abonnement et merci pour votre confiance. Sachez que la guidance elle est collective, j'aimais toujours les énergies des astres, des saisons, vous verrez au fur et à mesure des tirages que je précise généralement. Voilà, les signes dans quelle planète ils sont, je donne un peu, j'aime bien être pédagogue puisque j'ai été d'ailleurs pendant 20 ans un éducateur, un coordinateur d'actions culturelles. Donc si les personnes qui découvraient la chaîne, vous souhaitez un accompagnement sur les origines, travailler sur les thèmes astraux, les thèmes angiologiques, le passé, le présent et le futur, bien entendu, pour développer des actions et créer des choses, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et mon CV pour que vous puissiez voir un peu les formations que j'ai en ésotérisme, mais également en université et puis tous les parcours que j'ai pu avoir professionnels. Voilà, alors on va attaquer le message pour nos amis de la Vierge. Dans le message précédent, moi je vous invite à chaque fois à regarder tous les signes parce qu'ils sont complètes. J'ai commencé par le lion parce que c'est celui qui nous dirige ce mois-ci un peu plus depuis le 21 juillet. Et on va arriver quand même sur le signe de la Vierge le 21 août bientôt, donc j'ai essayé de faire les horoscopes un peu plus tôt. Et la Vierge justement, quand j'ai fait l'horoscope du lion, j'ai tiré le soleil. Le soleil, cette carte, elle renvoie à la fois au lion, mais elle renvoie aussi à la Vierge parce que cette carte, elle est associée à la planète Mercure, des Gémeaux. Et en astrologie et en tarologie, il y a des signes qui ont les mêmes planètes, donc c'est la Vierge. Et on retrouve d'ailleurs un peu la Vierge sage et la Vierge folle, peut-être qu'il y a un dialogue à l'intérieur. Et puis, on retrouve ça aussi avec la planète Vénus qui a deux signes, la balance et le taureau. Donc, on va regarder, je trouve qu'il y a une reliance parce que moi, les messages, ils se relient. Il y a 12 maisons, 12 enseignements. On est au mois d'août qui est rattaché au chiffre 8 et donc un peu au karma. Donc, il y a beaucoup de libération en ce moment au niveau de la mémoire cellulaire. Il peut y avoir beaucoup de dépression aussi, beaucoup de fatigue, beaucoup d'insomnie. Et boum, je parle du 8 et elle tombe. Bon, on a le 8. Donc, ce 8, dans le système d'ici mal, c'est le langage. C'est le langage maternel et partenal dans lequel on vient. C'est le langage de la lignée. Ça nous parle d'une période peut-être qui est des signes de la Vierge qui ont été connues. Et montagne russe parce que le 8 nous parle des montagnes russes depuis. Donc, c'est des personnes qui ont pu vivre des conflits, qui ont pu traverser des tempêtes. Mais à chaque fois, ressortir en équilibre. Ça nous parle, bien entendu, du travail. Ça nous parle de relations stables et équilibrées. Est-ce le cas ? Le 8, il renvoie à la tour dans le système d'ici mal. Voilà. Donc, le 8, parce que c'est son multiple, il fait bien 16. Il y a... Donc, le 16, il contient 2 fois 8. Il y a l'idée de... Dans la tour, ça peut être des bonnes nouvelles. On récolte quelque chose de positif parce qu'on a rétabli actuellement une situation au travail sentimental, énergétique, psycho-émotionnel. On est un rétablissement de quelque chose sur le plateau qui revient un peu à l'équilibre. Parce qu'on a traversé la tempête et forcément, voilà. Et donc, on a eu une tour. La tour, c'est symbole aussi de l'ego. Qu'il faut, voilà, des fois, et puis ça peut arriver qu'il nous arrive, malheureusement, des choses qui sont, voilà, imprévisibles. Comme des accidents, des choses de burn-out, des trucs qu'on ne voit pas arriver, mais qui sont des signaux d'alarme, des fois. Et puis, des événements hyper douloureux, comme des décès de proches, ce genre de choses, voilà. Donc, ça, ça a pu amener une tour aussi. Et quand même un karma, quoi. Donc, à voir votre situation, on est quand même sur du collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est que je vois quand même qu'il y a encore, après avoir mélangé le jeu, de la tempérance et du soleil. Et comme par hasard, on a encore le 8, 4 et 4, 8. Donc, il y a quand même un message qui résonne. Alors, à voir la situation, on dirait qu'il y a un rééquilibrage en ce moment, après peut-être une période de dualité. Il y a peut-être, bien entendu, du secret. Il y a peut-être des choses cachées, parce que je vois qu'il y a un couple dans un couple là. Le soleil a peut-être du sacrifice. Et il y a peut-être aussi des gens qui ont vécu des choses très compliquées dans leur enfance, parce qu'on voit quand même la lune. Un soleil qui est dominant. Une lune un peu soumise. Une femme qui adoube quelqu'un. Une tour. Et le diable. Donc, bon, voilà, on ne peut pas analyser toutes les cartes. Ça prendrait 3 heures. Mais il y a l'idée de trouver une guérison, une tempérance. On retrouve cette tempérance. Je vais prendre le symbole. On a deux femmes sur cette carte. Donc, c'est un peu la présence de ces femmes là, d'ailleurs. Est-ce que c'est des gens au travail, des collègues de travail ? Elles parlent entre elles. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce qu'il y a de la discussion ? On dirait qu'il y en a une qui la regarde dans les yeux. L'autre ne la regarde pas. Elle regarde un peu sa main. Vous voyez ? Elle regarde sa bague. Elle n'a pas de bague. Elle regarde sa bague. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre, qui est marié, engagé, ou qui pourrait avoir de l'autorité, un peu plus d'autorité. Si vous regardez bien la carte, regardez le jeu du regard. C'est très précis. Cette personne, elle regarde ici. Et on voit bien qu'elle n'est pas engagée. Alors, est-ce que c'est une personne qui cherche du travail, qui observe quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une forme de triangulaire ? Il y a une femme. Donc, dans une femme, il y a peut-être quelque chose de caché, de secret. Voilà. Donc, il faut rééquilibrer. Il faut prendre des décisions. Il faut tempérer. Il y a l'idée d'avoir quelque chose là. Il y a l'idée d'un conflit. Vous voyez ? Il y a l'idée d'un conflit de personnes qui s'affrontent. Alors, est-ce qu'on s'affronte pour un travail ? Est-ce qu'on s'affronte... Il y a l'idée de conflit, d'affrontement, de crise là. De secret aussi. Et on pourrait avoir l'impression que ça dure depuis longtemps. Le fardeau, comme si c'était un poids et ça nous fatigue. Alors, on va prendre des cartes. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous l'adaptez au domaine sentimental, professionnel et amoureux. La méditation. Il y a un besoin, vous voyez, de se détacher de ses préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego pour pouvoir observer la situation. Méditation, ça peut être... Donc, il y a quelqu'un aussi qui est en éveil, qui est spirituel ici, qui est en libération. Il y a l'idée de libérer la fleur, la fleur qui est dans le cœur, la splendeur. Le lotus, c'est l'éveil aussi. Lorsqu'on est en éveil, on est dans le cœur. Ça veut dire qu'on a verbalisé, travaillé sur le passé. On a guéri les six caresses aussi du passé. Et on a compris un peu ses origines célestes. Et il y a l'idée de là, qui revient aussi. Je remélange les cartes. Vous voyez, les cartes sont reliées au message précédent. Écoutez la guidance sur les lions. Et parce qu'en plus, vous êtes un signe mutable, la Vierge. Donc, vous avez le message du lion et vous allez prendre le message de la balance. C'est le jeu. Et puis pareil, le lion, il va avec la balance parce que c'est le jeu des sextiles. Donc, tous les signes se communiquent entre eux et nous donnent un message. On a l'idée de sortir de son rêverie, de son cinéma personnel. Il y a l'idée d'observer des situations, mais comme si on médite. Et donc, on est plus dans la méditation dans le céleste que dans le terrestre. Donc, il y a l'idée de revenir sur quelque chose de carré, de plus ancré, de revenir à la terre. Voilà. Donc, il faut faire attention au jeu de la manipulation de son esprit. On pourrait confondre l'ombre et la lumière. Et puis, on pourrait accepter des situations qui ne... Il faudrait comprendre la situation là parce que ça peut nous parler triangulaire aussi. Deux secrets. Et là, il y a un truc qui est lié à l'enfance, forcément, au karma. Donc, debout, tac, tac. Là, hop. Allez, quelques messages avec le tarot des anges. Pour avoir des compléments d'informations. Ou d'autres messages pour d'autres signes de la vierge. Ça peut être plein de petits messages. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Ce n'est pas une guidance individualisée. Sur la guidance individualisée, il y a vraiment quelque chose qui nous permet d'affiner le sujet. L'heure est venue de vous reposer. On parle de repos. Alors, peut-être qu'il y a quand même un arrêt aussi par rapport au travail. De prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps. On va prendre une décision. Il y a l'idée de s'observer pour prendre une décision. Il y a de l'affrontement. Il y a de la colère. Il y a besoin de résoudre le conflit. Est-ce que c'est parce qu'on doit divorcer ? Est-ce que c'est parce qu'on doit rompre le contrat ? Est-ce que c'est parce qu'on doit rendre compte à une administration ? Il y a un truc comme ça. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc là, on vous invite à travailler sur le principe de la méditation. Travailler sur les origines. Travailler avec des énergéticiennes. Des énergéticiennes. Des profs de yoga. Des tarologues aussi. Des voyantes. Des voyantes, des tarologues féminins, masculins. Peut-être aussi le psychologue. Pour comprendre le conseiller, ça peut être un assistant juridique, ça, l'avocat. Il y a peut-être une lecture à faire sur un contrat. Pour prendre une décision, pour avoir l'esprit clair. Trois dos. Il y a quand même l'idée de vouloir célébrer quelque chose. Il y a un mariage, là. Tout simplement, il y a des gens qui vont se marier. Puisqu'on voit des gens rentrer dans l'hôtel, ça peut être la belle-mère. La mère qui est divorcée, elle n'a plus de bave, qui amène sa fille au mariage. Ou sa belle-fille, elle a la fait rentrer dans la salle de mariage. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Une cérémonie de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Il y a besoin d'éprouver davantage aussi de plaisir. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Ou alors, on est en manque de célébration. Ça fait longtemps qu'on est isolé et on ne se sent pas bien. On vit un peu seul. On pourrait mal se sentir. Libération, vous voyez, il y a l'idée de libérer quelque chose. Avec l'archange Azrael, une phase ou une situation qu'on ait son dénouement, transformation spirituelle, elle est venue de passer à autre chose. Alors ça, c'est l'idée du deuil. Il y a l'idée de faire un deuil, quelque part. Le deuil de quelque chose. Quoi ? Est-ce que c'est symbolique ? C'est vraiment physique ? Mais il y a quand même l'idée de se libérer de quelque chose, d'un passé. Libération karmique. Conflit, secret. Et l'envie de célébrer quelque chose lors de la famille. Les amis. Huit d'air. Quelque chose comme si on se sentait un peu prisonnier. Et du coup, on manque un peu de confiance. Huit de feu. Des chasses se précipitent. Il y a l'idée de communiquer. Alors, soit c'est parce qu'il y a des préparatifs pour un mariage, ou des préparatifs pour un contrat, des préparatifs pour la rentrée, parce qu'il y a des enfants, il y a plein de choses à faire. Des préparatifs, beaucoup de communication. Il faut amener les enfants au judo. Il y a l'école, il y a ci, il y a là. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui sont au travail, la reprise du travail en même temps. Ça peut être un travail où on a cinq postes. On a une fonction, on a cinq postes à la fois. Il y a beaucoup de communication. Des événements se précipitent, mais des retards prennent fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive. Le huit de feu, ce n'est pas des communications aussi avec plusieurs partenaires. D'un coup, on a un, deux, trois, postes trois possibilités. On est resté pendant une période de célibat. Voilà, célibat, d'ailleurs, je tiens à rappeler, c'est très beau. Moi, j'aime bien vous dire que je suis célibataire. Ça veut dire marié au ciel. Donc, il y a des fois, on se marie au ciel pour travailler son ancrage aussi à la terre. Alors, on se marie au ciel et à la terre, parce que ça, c'est symbolique aussi dans le travail énergétique. Et il y a l'idée pour trouver les bonnes personnes. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des périodes où on ne rencontre personne, parce qu'on est en travail justement et en renaissance. Et puis, parce que là, on a quand même la renaissance avec le feu. Et puis, il y a quand même la libération, avec le 13 qui nous renvoie au scorpion et qui nous renvoie donc au petit phénix et à la renaissance. Il y a quand même cette idée d'un coup, hop, il y a plein de possibilités. Alors, il y a toutes les ex qui reviennent. Il y a toutes les personnes qui reviennent. Il y a plein de gens qui reviennent dans votre vie. Beaucoup de communication. Après une période où on s'est un peu senti piégé. Et donc, il peut y avoir de la jalousie aussi entre les gens, parce que vous sortez, vous vivez. Cinq de feu, il y a des interférences, comme s'il y avait des interférences, des ennuis, des conflits avec autrui. Mais ça, ça peut venir de l'autre. Ce n'est pas forcément de vous. Et on a, il y a des gens qui ne dorment pas du tout. Il y a des gens qui, alors moi, je suis signe de la Vierge. D'ailleurs, je tiens à dire, je suis Lyon ascendant Vierge et j'ai la Lune en Vierge. Mais donc, il y a des gens, par exemple, comme je le disais collectivement, sur des périodes où la lumière est intense, où les chaleurs sont fortes, on fait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font des nuits blanches. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas beaucoup. Mais il y a des gens, ça devient de l'angoisse. Là, ça peut être des personnes qui créent leur propre cauchemar. C'est-à-dire qu'ils mettent des actions qui sont des contre-actions. Et à la fin, ceux qui ne voulaient pas vivre, ils l'ont créé. Voilà, parce qu'en fait, leur comportement, je ne parle pas forcément des signes de la Vierge, ça, c'est général, leurs comportements les amènent à se mettre dans des rapports de nuits blanches. Donc, il y a des gens qui ne dorment pas. Donc, il y a une karma, retour karmique, flamme, conflit, ce genre de choses. Au niveau du travail, ça peut être une personne qui retournait travailler dans un travail qui ne lui convient pas. Et en fait, on lui a dit, non, mais tu devrais changer de travail. Et la personne, elle retourne aller travailler à l'endroit. Et là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que la personne, elle lui dit, non, mais tu devrais, je ne sais pas, changer de partenaire amoureux. Tu n'es pas amoureux de cette partenaire. Et la personne, finalement, elle a eu plusieurs possibilités. Et puis, il y a tout le monde qui se détourne d'elle, finalement, parce que, et son partenaire amoureux, qui en a marre des doutes de l'autre, et les gens qui voulaient la courtiser poliment, et qui se retrouvent aussi à passer des nuits blanches, parce qu'elle a créé sa propre, c'est quelqu'un qui crée sa propre prédiction, là, par, évidemment, son comportement. Bon, il y a l'idée, quand même, d'avoir un changement, là. Il y a l'idée d'avoir besoin d'un changement, de changer d'air, changer de fusil d'épaule. Il y a l'idée de célébrer autre chose, de se réunir à travers quelque chose qui nous passionne un peu plus dans les chakras sacrés, là, au niveau professionnel. On a le cadeau qui peut nous tendre les droits, ce serait la libération, donc ça veut dire une rupture de contrat. On attend peut-être la fin de l'année pour changer de contrat, mais on a quand même l'impression qu'il y a l'idée d'avoir une autre opportunité. Et donc, pour cela, il faut rompre. Alors, il y a l'idée aussi, peut-être, de personnes qui pensent au travail, qui pensent avoir des enfants, et peut-être que, des fois, on ne peut pas travailler quand on a des enfants. Peut-être qu'il faut accepter que c'est peut-être mieux pour les enfants, qu'il y ait des fois des pauses au niveau de la santé pour avoir des enfants. Il y a l'idée quand même d'une main tendue, là. Il y a quelqu'un qui tend la main. Il y a l'idée, dans le cœur, on a l'impression de piéger, mais là, il y a quelque chose, il y a un voile. Il faut comprendre ce voile. Pour ceux qui s'apparrent, ça, il faut comprendre le voile. Il y a un voile qui ne nous permet pas de voir les choses de manière positive. Il y a quelque chose qui nous empêche de... Il y a un déséquilibre, là. Et il y a l'idée d'être son propre ennemi, là. Et donc, d'attirer des ennemis aussi, à soi. Conflits, communication, il y a des choses qui... Il y a aussi des disputes. Il y a des gens qui... s'opposent. Donc, il y a des gens aussi en face de vous qui peuvent... qui ne sont pas stables, qui ne sont pas cohérents, qui sont... qui communiquent, mais mal. Ça peut être des amis, ça. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont amis, mais ils ne sont pas amis, mais ils sont amoureux de vous, mais ils ne sont pas amoureux de vous, mais en fait, ils vont voir un psy... on ne sait pas. Il y a des gens... il faut voir. Il y a des gens qui ne sont pas forcément méchants, mais qui sont dans une forme de dualité. Ils vous disent quelque chose, ils font l'inverse. Trop propre à trop, en fait, leur mécanisme. Et en fait, il faut tout le temps les comprendre à eux, mais ils ne cherchent pas à vous comprendre à vous, en fait. Destiner, donc, il y a quelque chose... Alors ça, ça permet... C'est une phase où ce qui permet la destinée avec les interférences, ça permet de réguler. Ça peut être des interférences professionnelles. Il y a une période, là, on arrive... C'est petit à petit, dans la saison de l'automne, il y aura un pic en septembre, parce que moi, je ne suis plus sur le calendrier des saisons. Après, je m'adapte au calendrier, bien entendu, voilà, moderne. Mais il y a quelque chose qui est destiné où je pense à se résoudre, quand même, avec un qui permet de je résoudre le conflit. Il y avait la tempérance. Donc, il y a quand même une résolution aussi de conflit, mais de manière tempérée. Et on a l'amitié. Donc, il y a quand même... Ça peut être des amis auxquels vous pensez, ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui passe par une période qui n'est pas bien, qui ne sait pas faire de choix, qui n'a pas tiré des leçons vraiment de son passé. Il y a un manque de clarté. Il y a quelqu'un qui... Bon, là, il y a quand même un ami qui est destiné à aider cette personne, je pense. Alors, qui est l'ami ? Ça peut être un professionnel de la santé. Ça peut être un ami proche, un membre de la famille. Alors, au niveau sentimental, c'est pas forcément... Je ne parle pas forcément aussi de l'averse, ça peut être des gens que vous connaissez autour de vous. C'est la situation. On a encore cette histoire de sentiments romantiques. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit je t'aime à quelqu'un d'autre et que cette personne l'a dit non, je ne t'aime pas. Donc, la personne à qui on a dit qu'on ne l'aimait pas, elle a peut-être pardonné, elle a peut-être avancé, elle a peut-être été triste, elle a peut-être ci, elle a peut-être été là, mais il y a des sentiments et puis il y a peut-être quelqu'un qui est en couple qui ne veut plus être avec son partenaire et puis il y a une autre personne qui a peut-être dit qu'elle aimait une autre personne qui lui a dit non. Mais cette personne, c'est la même, il y a un truc puissant qui se passe parce qu'il y a du karma, il y a des liens karmiques. Alors, à savoir, est-ce que ce sont des liens positifs ou est-ce que ce sont des liens négatifs ? Ça peut être une nouvelle personne ou si vous avez l'impression que vous allez dans votre cercle amical, le 3-12, ça peut être la sphère amicale, justement, on nous présente quelqu'un, vous avez beaucoup de complicité avec cette personne, ça peut être dans le coup, puis il y a quand même un lien d'âme-sœur même si on se sépare, il y a dans un autre lien où on a dit non, voilà, quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime ou accepter qu'on lui dit je t'aime, il y a des trucs comme ça qui n'est pas bon avec l'amour, mais ça peut être la bonne personne, ça peut être la bonne étoile, il y a quelqu'un qui se pose la question, à savoir si ce n'est pas elle sa propre ennemie, parce que là, il y aurait une personne qui serait sa propre ennemie et qui, parce que de l'enfance, elle a une vision qui est affectée de son enfance, son cœur est affecté de sa vision d'enfance, lui, d'ailleurs, ça en est avec l'enfance, on est à l'ennemi, elle a vécu quelque chose dans le couple, dans la représentation du couple qui fait qu'elle est dans une forme d'illusion piégée par ses peurs de l'enfance. C'est déséquilibré, ça, ça affecte toi. Mais ça peut être la bonne si cette personne, il y en a peut-être un qui l'aime et qui peut lui faire comprendre des choses. On vous dit quoi qu'il en soit de rester optimiste parce qu'il y a quand même quelque chose de supérieur, même il y a de l'amour, c'est juste qu'il y a une personne qui est dans le mental, en fait. Mercure, c'est le mental aussi. Alors là, c'est peut-être une personne qui va à la Vierge aussi, mettre très dans le mental. On vous dit de rester optimiste. Il y a une personne aussi qui est affectée par rapport à sa carrière car à son moment, il y a une destinée, une période qui est un peu un peu plus chaotique, un peu plus, pas chaotique, mais qui a des interférences qui peuvent lui impacter peut-être ses orientations professionnelles et du coup, elle est en transition et du coup, elle n'a pas encore déposé la pierre de ce passé et elle n'est pas tout à fait prête à la relation engagée. mais oui, quand même, flirt. Il y a un lien, il y a l'idée de flirter avec quelqu'un et ce lien, il y a un flirt qui est puissant, mais il y a une phase où cette personne doit travailler, il y a une personne qui doit travailler sur ses mémoires karmiques du passé avec le père, il y a une histoire avec le père, un pardon là, qui est donc dans le contrôle, quelqu'un qui est dans le contrôle elle a une forme de dépendance, ça la rassure, mais il y a quand même l'idée de se réconcilier parce qu'on a quand même un peu, c'est une âme sœur, c'est juste qu'elle est, il y a un truc là qui, voilà, il y a quand même un lien puissant, il y a quand même la nativité, il y a quand même la célébration avec le roi, on va se prendre toutes les cartes positives pour essayer de trouver la résolution de conflits, voilà, résolution de conflits, c'est, j'ai été formé d'ailleurs en ça, je tiens à le dire, par la fonction publique territoriale, donc j'ai toutes les preuves, et c'est très intéressant parce que quand on travaille justement avec des publics fragilisés, quand on a la responsabilité, on a quand même la responsabilité de gérer les conflits, et il y a cette carte qui est quand même la carnation qui nous parle du karma aussi, se libérer du karma, alors je vais prendre le 8, je vais prendre le 8, le roi d'eau, ce 3 là, ce 3 d'eau là, c'est l'amour, qui est contenu dans ce 3 là, dans l'arcane majeur aussi, mais qui contient tous les autres 3, le 3 de feu, le 3 de ci, le 3 de là, alors on a quand même un joli bokeh, peut-être j'ai pris trop de cartes, oui j'ai certainement pris trop, on va faire autrement, on va mettre le 8 ici entre les deux, la relation comme ça, parce qu'il y a quand même un très joli lien là, très belle vue, voilà, après tout ce travail, tout ce, il faut comprendre, il faut activer des clés de compréhension, mais tout ce, tout ce peut se résoudre, en fait, on trouve, toujours trouver des solutions en fait, voilà, moi je suis dans cette pensée là, vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, je pars du principe, on peut toujours trouver une solution, voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite et à bientôt, à bientôt,